C'est marrant pour ces doigts qui s'attirent maintenant de plus en plus et de mieux en mieux. Et là, plus tu regardes et plus ça te fait sourire, et plus tes doigts se rapprochent de plus en plus. C'est marrant parce que plus tu rigoles et plus tes doigts vont se rapprocher pour venir se coller et se souder totalement. Et plus tu penses à ces doigts qui se collent, et plus ils se collent deux fois plus maintenant. Et ce que tu ne sais pas, c'est que par contre, maintenant, je vais pouvoir poser de la super glue entre tes doigts qui vont pouvoir se coller de plus en plus. Et cette colle va commencer à sécher. Pour être sûr qu'elle ne se défasse pas, je vais l'entourer d'une ficelle. Cette petite ficelle qui va... Hop ! Je vais faire un noeud très très fort. Je vais compter jusqu'à 3. A 3, tes doigts seront totalement collés, totalement soudés. Avec le 1, maintenant, la colle a séché totalement, de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 2, maintenant, plus tu forceras pour les écarter, plus ils se colleront deux fois plus. C'est comme si c'était impossible à décoller. Et avec le 3, maintenant, totalement collés, totalement soudés, impossible à décoller. Et si elle est décollée, il est pour toi impossible de les décoller. Ok. Arrête de forcer. Maintenant, le seul moyen de les décoller pour toi, c'est de souffler dessus. C'est ridicule, hein ? Ouais ! C'est de mieux en mieux. Et ce qui est marrant, c'est que tu as toujours ce sourire qui monte de plus en plus. Et plus tu souris, et plus ses mains se rapprochent de plus en plus, c'est de mieux en mieux. Et plus ça te paraît dingue, et plus ça s'accélère deux fois plus maintenant pour venir se coller, se souder. Et plus ses mains se rapprochent, et plus ses mains se collent, et plus tu te détends deux fois plus. Et là, ça va être plus rapide que tout à l'heure, parce que 1, 2, 3, totalement collés, totalement soudés. C'est impossible de les décoller. Essaye de les décoller, pour toi, impossible de les décoller. Ok, tu sais quoi ? T'inquiète, ne stresse pas. Ce qui va se passer, c'est que je vais te décoller les mains. Par contre, la colle, là, j'en ai mis vachement plus, parce que tu as vu, ça a fait effet vachement plus vite. Et la colle, je ne peux pas la faire disparaître. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant, la colle, qui va être entre tes mains, quand je te donne un signal, tu pourras décoller tes mains, par contre la colle, elle t'aura cloué les pieds au sol, et tu ne pourras plus avancer. C'est le seul truc que je peux te faire. Mais au moins, tu pourras bouger les mains. Ok, regarde, tu vois cette colle, là ? Regarde, elle commence à partir, maintenant, et à 3, tu les décolles, et c'est tes pieds qui sont collés. 1, 2, 3, décolle. Et maintenant, c'est tes pieds qui sont totalement collés, totalement soudés. Impossible pour toi de les décoller. Pour toi, c'est comme si tu avais une tonne accrochée à tes chaussures. Impossible pour toi de marcher. Est-ce que tu peux t'avancer vers moi, s'il te plaît ? Non ? Tu ne peux pas ? Comme si tu voulais vraiment faire bouger ma main vers le bas. Et tout simplement, quand ma main va se relâcher, je vais compter jusqu'à 3, et je dirai le mot d'or. Ce ne sera pas du sommeil, ce sera totalement être détendu, relâché, te sentir totalement bien, fermez les yeux à l'intérieur de toi-même. 1, 2, dormir, sommeil profond, vous êtes détendu, relâché, maintenant. Tu te sens totalement bien, totalement détendu et relâché. Tu veux prendre une photo ? Pour toi, lorsque tu te réveilleras, c'est comme si tu avais ton prénom sur le bout de la langue, mais tu ne pouvais pas t'en souvenir. Pour toi, c'est comme si ton prénom, tu n'en avais jamais eu, tu l'as totalement oublié. À 3, c'est ancré. 1, 2, 3. Ok, quand je te dis de te réveiller, tu te réveilles. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va ? Oui. Ok, moi c'est Adrien. Tu peux me dire ton prénom quand même ? Tu es un peu poli. Ton prénom, c'est ? C'est quoi son prénom ? Karina. C'est ton prénom ? Karina. Ok, tu sais quoi ? Maintenant, tu t'appelles Rondoudou. Hop, ton prénom ? Rondoudou. C'est qui ? C'est ta copine ? Oui, c'est Lorraine. C'est Lorraine, ok. Et comment tu t'appelles ? Dis très fort ton prénom. Rondoudou ? Oui. C'est marrant ça. Tu t'es toujours appelée Rondoudou ? Oui. Pourquoi tu rigoles ? À ton réveil, tu te verras à Hollywood, la capitale des stars et du cinéma. 1, 2, 3, tu te réveilles. Salut ! Où est-ce qu'on est ? Au bout de la montagne. Tu vois quoi là ? Elle est où la montagne avec... Tchata. Elle est là ? Oui. Il y a marqué quoi ? Tchata. Tchata. Et regarde qui c'est qui est là. C'est qui ? C'est qui ? Vas-y, dis-moi, c'est qui ? C'est qui ? T'inquiète pas, tu ne seras pas impressionnée. Dis-moi, dis-moi, c'est qui ? Hein ? Moi, après. C'est qui ? Elle a fait quoi ? Elle a fait quoi qu'elle a fait. C'est qui ? Dis-moi, c'est qui ? Ah, moi, tu peux voir bien aussi. À quoi, après ? C'est qui ? Tu veux pas ? Tu veux lui dire bonjour ? Parle un petit peu français, serre-lui la main ou fais-lui la bise ? Je peux ? Oui, mais tu ne m'as pas dit qui c'était parce que moi, je ne connais pas trop toutes les stars. C'est bien, on le sait. Regarde, les gens l'ont reconnu, mais... Ah bah, fais-lui la bise. Dis-lui bonjour. Je suis au-delà. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elle parle un petit peu français. Tu peux la comprendre un petit peu. Hi, c'est bon ? Tu parles français ? Oui, c'est bon. Oh, mon Dieu. Ok. Et lorsque ma main passe devant ton visage, tu tout redeviens normal et tu vois ta copine comme étant son vrai visage. Ça va ? Ça fait bien, on le sait. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Si, je sais. Tu veux un tour de magie ? Oui. Je connais un tour de magie. Elle adore, toi. Ok. J'aime bien la magie. Très bien. Bah, écoute, nickel. Je vais prendre ta main et tu vas suivre mes doigts. Et tu peux les imaginer, c'est comme des petits papillons bleus, violets. Et lorsque je dis le mot d'or, tu repars instantanément à l'intérieur de toi-même. Dormir, ça m'aille trop vraiment détendu et relâché maintenant. Totalement bien, tu ne tombes pas. Tu te sens totalement bien détendu à l'intérieur de toi-même. Détendu et relâché. Totalement bien détendu et relâché. Ok, tu ne tombes pas. Ce qui va se passer, c'est que lorsque je te donnerai le signal et uniquement lorsque je te donnerai le signal, tu te réveilleras, mais pas avant. Et lorsque tu revas les yeux, tu sais, c'est comme sur les lecteurs DVD ou sur les magnétoscopes, il y a toujours sur la télécommande une touche pause. Et lorsque je dirai le mot pause, tu te figeras, tu ne bougeras plus. Pour toi, c'est comme si le temps était arrêté. Tu seras figé dans la position, tu ne bougeras plus, tu ne pourras plus parler. Et lorsque je dirai le mot lecture, ce sera comme sur la télécommande, tu pourras rebouger à nouveau, tu pourras revivre comme si rien ne s'était passé. Sauf que pour toi, entre le mot pause et le mot lecture, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Tu as totalement oublié ce qui a pu se passer ou ce qui a pu se dire. Au mot pause, tu te figes. Au mot lecture, tu rebouges normalement. Et pourtant, entre le mot pause et le mot lecture, il ne s'est strictement rien passé. 1, 2, 3, arrivez-toi. Ah, tu te connais. Salut. Ok, le tour de magie, tu es toujours ok ? Oui. Ça marche. Bon, bah écoute, tu sais quoi ? Pause. Je ne sais pas. Ça se lecture. C'est dingue, hein ? Tu vois ? J'étais là il y a deux minutes. Il n'y a même pas, plus rapide que ça. Je vais refaire la même chose. Tu vois ? Pause. Lecture. Eh, je ne suis pas un super magicien ? Un peu. Ok, ce qu'on peut faire, c'est que je peux essayer de te télétransporter aussi par magie. Ça te va ? Ok, ça marche. Pause. Et malgré que tu sois figé, tu vas pouvoir te déplacer. Tout simplement, tu suis simplement. Je te guide. Tu marches comme si de rien n'était. Et hop, tu ne bouges plus. Lecture. Lecture. Pose. Ok. Tu vas revenir là, à ton emplacement. Tout délicatement. Ok. Tu fais un demi-tour. Ok. Lecture. Tu sais, tu connais la Statue de la Liberté ? Oui. Tu sais le mouvement de la Statue de la Liberté qu'elle fait ? Comment elle fait, la Statue de la Liberté ? T'es sûre que c'est comme ça ? Oui, c'est ça. Non, c'est le bras gauche qui tient les livres, je crois. Regarde. Fais-le. Et la main. Pose. Ok. Qui peut poser un chapeau ? On met des pièces. Et puis moi, je reviens dans une heure et je prends les pièces. Ça qui est bien, c'est que c'est une statue comme dans les... Donc ça va être cool. Là, on peut rester, bah... Je n'ai plus envie de rester, je vais m'en aller. Est-ce que si je claque mes doigts, je réveille, moi ? Non. C'est vrai ? Mais comment ça marche ? En vrai, c'est pour rentrer dans la tête. Oh ! Non. Lorsque je te redonnerai le signal pour te réveiller, tu ouvriras les yeux. Tu te sentiras totalement bien. Tu te rappelleras de tout ce qui s'est passé. Tu tout redeviendras la normale. Tu te rappelleras de ce qui s'est passé également entre le mot pose et le mot lecture. Tu te rendras compte qu'en fait, je ne suis pas du tout magicien. Je suis juste un gros charlatan qui fait bien rigoler. Et puis, tu regagneras énormément d'énergie. Tu ne tombes pas. Et là, tu peux sentir comme si tu avais branché ton téléphone sur le secteur. Tu sens ta batterie, la batterie de ton corps qui se recharge petit à petit. Tu es à 10%, 20%. Tous tes muscles reviennent un petit peu à la normale. Tu ne rouvres pas les yeux tant que je ne te le dis pas. Par contre, tu regagnes de l'énergie de plus en plus et de mieux en plus. 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Tu te sens totalement bien. Tu reviens petit à petit parmi nous. Tu ne rouvres pas les yeux avant que je te le dise. Et tu te sens totalement bien, détendu. Et tu es complètement en pleine forme. Et à 3, tu rouvres les yeux. Et tu te sens totalement bien. Tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Tu auras vécu l'hypnose. Tu seras très contente. 1, 2, 3. Réveille-toi. Désolé, je ne suis pas magicien. Moi j'avoue, j'y ai cru. Non, je ne suis pas magicien. Je te remercie. Merci beaucoup. Vous avez de rien.